Le 28 et le 29 août, les trois universités technologiques se sont réunies à Luxeuil-les-Bains pour travailler en synergie autour de la transition écologique. Ces trois UT, donc Belfort-Montbéliard, Troyes et Compiègne, s'emparent ensemble avec la force de leur point commun de ces enjeux socio-écologiques et ont décidé de former les personnels des trois établissements pour plus d'efficacité et donc une meilleure valeur ajoutée. La formation concerne en fait tout type de personnel de nos établissements. Ça ne concerne pas uniquement les enseignants et les chercheurs, mais aussi les personnels administratifs, les personnels de direction. J'ai choisi de participer à ces deux journées parce que ça tombait vraiment dans les problématiques qu'on a au quotidien, que mon rôle d'accompagnement des équipes pédagogiques, je me sentais un peu en difficulté parfois sur certains conseils et que j'avais besoin moi-même de me former avant d'être en capacité d'accompagner mes autres. Avec un certain nombre de collègues, on travaille sur les questions environnementales en lien avec l'ingénierie depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. C'était l'occasion de venir partager ces réflexions, notamment avec les autres UT. Différentes UT, différents profils. On est des universités qui se ressemblent mais qui sont aussi très différentes géographiquement, le nombre de populations aussi, d'enseignants, d'étudiants. Et du coup, c'est aussi un retour d'expérience. « Ah ben toi, tu fais comment dans ton université ? Comment le problème, il est abordé dans ton université ? Est-ce que tu as eu des difficultés à mettre les choses en place ? » Et puis des fois, juste en dialoguant, on se dit « ça c'est une bonne idée, mettons-la en place et pourquoi pas expérimentons ça sur les trois UT en même temps pour avoir un tour d'expérience qui soit plus global. » On a deux types de travaux en fait. On a des conférences qui sont données par des intervenants extérieurs et la deuxième partie qui se fait sous forme d'atelier. « Puis il y a la biodiversité, stocker le cadre. » « Sur ces deux jours, peut-être que ce qui est le plus intéressant, c'est l'échange qu'on a eu avec les différents collègues, de confronter un peu nos points de vue. » « Au départ, on avait une idée un peu préconçue de petites choses qu'on pouvait faire pour avancer. Et là, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir se contenter de petites choses. » « Le but, c'est vraiment que chacun, à son niveau dans sa fonction, puisse s'approprier ses notions et être en mesure le plus possible de les mettre en œuvre. » « L'interdisciplinarité, la complexité du sujet, etc. Et puis la densité de formation qu'on a eue, c'était vraiment très intéressant. » « Peut-être s'il y a une chose à retenir, en tout cas sur la population qui était là, c'est de voir qu'on est nombreux à être prêts, à être vraiment disposés, à s'engager, à faire des choses. » « L'impact attendu dans la durée, c'est une accélération de la transformation de nos établissements. » « L'impact attendu dans la durée, c'est une accélération de nos établissements. » « L'impact attendu dans la durée, c'est une accélération de nos établissements. »